L'arraché, on prend la barre du sol tout le long du corps et on la ramène vers le haut. L'épaulé jeté, on prend la barre du sol qu'on met d'abord le long du corps sur les épaules et ensuite on la jette au-dessus de la tête. Je m'appelle Marie-Joseph Fégué, j'ai 32 ans, membre de l'équipe de France en altérophilie, militaire à l'armée des champions, bataillon de Joinville. Je suis également deux fois champion d'Europe, 2022-2023 et califié pour les Jeux olympiques. Mon record c'est 115 à l'arraché, flexion classique. Là ça c'est de l'arraché force, donc du coup c'est un peu plus dur. C'est un mouvement de renfaux que pour l'entraînement, pas pour la compétition. On est encore loin du compte. C'est une athlète qui vient du Cameroun et qu'on a découvert dans son club. Elle était dans un club en Ile-de-France et puis en faisant les tours du championnat, on a vu le potentiel qu'elle avait et l'ambition qu'elle avait. Ça progresse tout doucement et puis normalement dans trois mois, on va entendre parler de Marie. Là ça ne monte pas assez, les coudes, c'est gentil. Hop, tout de suite il va chercher. Ça monte les coudes, bien monté. Hop, le petit mouvement, on recupe longtemps les appuis, monte les coudes. Son point fort c'est l'arraché. Nous on a arraché, épaules et jetées. Sur l'épaules et jetées on est un petit peu en retard, on travaille ça. Mais son point fort c'est l'arraché. L'arraché, elle est dans les meilleurs du monde, dans la catégorie des 71 kilos. Dernière compétition à la coupe du monde, elle a fait midaille de l'arraché et midaille d'argent au total, c'est-à-dire vice-champion du monde. C'est qui est très très bien déjà parce qu'elle avait fait quasiment un an sans faire de compétition à cause de ses douleurs aux genoux. Donc c'est en tout cas une bonne chose en vue des prochains Jeux olympiques à Paris à la maison. C'est une athlète qui est encore dans l'apprentissage, qui a encore beaucoup à apprendre. C'est ses premiers Jeux à 32 ans et je pense qu'elle a à cœur de le vivre pleinement puisque la suite peut être difficile, donc elle sait que c'est en gros le rendez-vous de sa vie et elle se donne fortement des moyens pour être à ce rendez-vous. J'ai attendu pendant deux Olympiades depuis très longtemps, si vous voulez savoir, après le Cameroun. J'ai été qualifiée deux fois déjà avec le Cameroun, mais je ne suis pas allée aux Jeux olympiques. Donc pour moi, dans ma tête, je les ai faits les Jeux olympiques, mais sauf que le métal n'est pas là, l'accomplissement n'est pas là. Donc une médaille ou un podium olympique à Paris, ce serait complètement l'accomplissement de toute ma vie, de tous ces rêves, de toutes ces personnes qui ont cru en moi. Pour ces JO, peu importe le métal, je veux une médaille. À l'étape où nous sommes, une médaille serait déjà très bien. Et comment j'appréhende les choses ? Naturellement, je dirais. La question revient souvent. T'es stressée ? T'as peur ? Non, je ne suis pas stressée. Je serai à la maison. Je vais forcément m'exprimer mieux que quand on est ailleurs. Ça va être un beau moment, ça va être une belle fête. Honnêtement, je n'ai pas peur. Stressée, un petit peu normal, mais je n'ai pas peur. Je suis prête. Je serai prête. Je pense que Paris, ça sera l'événement. The événement.